Il y a là toutes les couleurs, tous les étendards, toutes les tendances. Il y a des représentants de toutes les corporations, tous les métiers. Mais dans le fond, ils ne sont le cas. La fonction publique, c'est quand même l'un des fondements de notre République. Parce que c'est aussi permettre d'avoir une partie de la population qui soit autonome dans ses comportements et qui ne soit pas sous le diktat de la finance. Et ça, ils ne le supportent pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils veulent faire disparaître les statuts. Parce que ça nous donne une indépendance qu'il est plus difficile d'avoir lorsqu'on est soumis aux patrons. On n'a que des statuts ! Les gens répondent ! Santé, éducation, transport, énergie, emploi, culture. La liste est longue, au moins autant que le cortège. Bien sûr, il y a les salaires, le point d'indice, les retraites. Mais au cœur des revendications, un seul mot d'ordre. Sauver le service public. La CETF, la santé, l'éducation, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique, on ne peut pas continuer comme ça. On va arriver à une société anglo-saxonne, des riches qui ont à peu près tous les pouvoirs, tous les privilèges. Et puis les pauvres qui vont galérer. Donc qui auront du mal à boucler la fin de mois. Voilà, oui, c'est la société qui nous attend, c'est celle qui nous propose. Après, il faut qu'on soit capable de se mobiliser. On n'en a encore pas assez nombreux, voilà. C'est normal de manifester pour la rue. Puisque après, ce sera une autre génération. Donc, il faut continuer. C'est la troisième fois sous l'ère Macron que les fonctionnaires convergent vers la préfecture. Et certainement pas la dernière. La réforme annoncée pour 2019 et les 120 000 suppressions de postes programmées pour 2022 continueront d'alimenter le brasier. Merci. 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 Merci.